Alad Kardec et l'esprit perturbateur Animation Louis O'Rivaï France, Paris 1860 Un fait étrange se déroule rue Desnoyers où réside M. Le Sage, économe au palais de justice. Cette affaire m'a intrigué alors je suis venu enquêter. A mon arrivée, j'ai vu des projectiles lancés vers les fenêtres qui les brisaient et blessaient les habitants. C'était du bois, du charbon et des pierres très lourdes. A cause de cela, la bonne M. Le Sage a été sérieusement blessée. Évocation et dialogue avec l'esprit perturbateur de la rue Desnoyers. Pourquoi m'appeler ? Voulez-vous que je vous lance des pierres ? C'est alors qu'on verrait un beau sauve qui peut malgré votre air de bravoure. Même si tu nous lançais des pierres, nous n'aurions pas peur. Et d'ailleurs, je me demande si tu peux le faire. Lance-les. Ici, peut-être pas. Vous avez un gardien qui vous protège. Dans la rue Desnoyers, Il y avait-il quelqu'un qui facilitait tes mauvais tours aux habitants ? Oui, j'y ai trouvé un bon instrument. Il n'y avait pas de protecteur là-bas. C'était une domestique. Et sans qu'elle le sache, je l'utilisais. Pauvre petite. Au début, je n'avais aucune intention malveillante. Je voulais juste m'amuser. Voilà une preuve de plus. Que nous existons. Comment t'y prenais-tu ? Les objets que je lançais étaient ordinaires. Je les ai trouvés dans les jardins voisins. Je n'ai rien créé. Je les ai juste trouvés. Les fabriquer aurait été du travail. Ça aurait été plus difficile. Il faudrait mélanger les matières. Comment je les ai lancés, ça, c'est plus difficile à dire. Je me suis aidé de la nature électrique de cette fille, jointe à la mienne, moins matérielle. Nous avons pu ainsi transporter ces objets à deux. Intéressant. Maintenant, parle-nous de toi. Depuis quand es-tu mort ? Que faisais-tu et quel était ton nom ? Eh bien, je m'appelais Jeannet. Je suis mort il y a 50 ans. Je n'étais pas grand-chose de bon. Je chiffonnais dans ce quartier. On me disait parfois des bêtises parce que j'aimais trop la liqueur. Aussi, je voudrais les faire tous décamper. As-tu répondu seul ou avec de l'aide ? J'ai un instructeur. Votre bon roi Louis. Que fais-tu maintenant ? T'occupes-tu de ton avenir ? Pas encore, gère. On pense si peu à moi sur la terre. Personne ne prie pour moi. Aussi, je ne suis pas aidé. Je ne travaille pas. Eh bien, Jeannet, nous prierons pour toi. Notre évocation, t'a-t-elle fait plaisir ? Ou t'a-t-elle contrarié ? Plutôt plaisir, car vous êtes de bons enfants, quoique un peu austères. C'est égal, vous m'avez écouté. Je suis content. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada